Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dédé et Chif Dinn en tête à tête. Si cacher les espionnes. Après le repas, Chif propose à Dédé de danser car la soirée n'est pas encore terminée. Chif met la musique, il invite Dédé à danser et il lui donne une rose. Pendant qu'ils sont en train de danser, Sid voit que le portefeuille de Chif est tombé au sol et est ouvert. Sid essaie de faire un signe à Chif pour qu'il le ramasse, mais Chif ne le voit pas. Chif va chercher du vin sur la table, et il dit à Dédé qu'il veut lui dire quelque chose. Chif veut parler mais avant d'avoir prononcé ses mots. Dédé aperçoit le portefeuille, elle le ramasse et voit la photo d'elle, Chif et leurs enfants. Dédé comprend alors immédiatement que Chif n'a jamais perdu la mémoire, et qu'il fait semblant tout ce temps. Dédé furieuse donne une gifle à Chif et lui demande pourquoi, il a simulé la perte de sa mémoire. Et est revenu pour la tromper, Dédé ne laisse pas Chif s'expliquer et elle lui demande de quitter sa maison. Chif choqué est en larmes. De l'autre côté, Samera dit à Mona et à Roshni qu'elle et Yash iront à Mykonos, parce que la soeur de Yash et son mari ne seront pas à Paris, juste les enfants. Yash s'excuse et Mona demande à Samera si elle ne voit pas que Yash est un peu contrariée de ne pas aller à Paris. Ce qui fait rigoler tout le monde. Pendant qu'ils discutent, Roshni reçoit un appel de Sid. Roshni informe ensuite les autres qu'elle doit rentrer chez eux. A la maison, Dédé demande à Chif de partir. Celui-ci sa valise en main est sur le point de quitter la maison. Mais au même moment, Roshni et les autres entrent, et Roshni appelle Chif papa et dit qu'il n'ira nulle part. A longtemps, Dédé est choqué que Roshni l'ait appelé papa. Roshni dit qu'elle peut arranger les choses, mais Dédé toujours en colère dit que Chif lui a menti dans le passé et maintenant il lui a encore menti. Par les propos de Roshni, celle-ci avoue accidentellement qu'ils lui ont menti. Dédé est très bouleversé de savoir qu'ils savaient tous, que Chif lui mentait et n'avait pas perdu la mémoire. Roshni essaie d'expliquer à sa mère pourquoi Chif a fait ce qu'il a fait. Mais Dédé ne veut rien entendre. Chif essaie encore d'expliquer ses motivations. Mais Dédé le stoppe et lui dit de ne pas s'en mêler. Car elle sait très bien que c'est lui qui était derrière toute cette supercherie. En faisant semblant d'avoir perdu la mémoire. Dédé dit que s'ils veulent tous que Chif reste dans la maison, alors c'est elle qui partira. Chif refuse et lui dit de rester et que c'est lui qui va partir. Roshni dit qu'elle quittera la maison si ses parents ne résolvent pas leurs problèmes d'ici la fin de la journée. La situation se complique. Dédé prend alors une corde et dit à Roshni qu'elle autorisera Chif à rester dans la maison. A condition qu'ils diviseront la maison en deux côtés distincts. Dédé attache la corde au milieu du salon, elle se tient d'un côté de la corde, et dit que ceux qui veulent vivre avec Chif restent de l'autre côté. Tandis que ceux qui veulent partir avec elle devraient venir de son côté. Roshni est en pleurs. L'heure du choix a sonné. Grand-mère se déplace du côté de Dédé et dit à Roshni de respecter sa décision, car elle soutiendra toujours sa fille. Kézar rejoint aussi Dédé, et dit qu'elle est comme une mère pour lui. Mona est en larmes, Dédé lui dit qu'elle comprend que Mona veut rester avec son frère. Dédé appelle ensuite Roshni pour connaître son choix. Roshni en pleure refuse et supplie Dédé. Face à la décision de Roshni, Dédé est profondément blessée. Elle dit que ceux qui sont du côté de Chif et ceux de son côté, ne se parleront pas et chacun cuisinera et mangera de son côté. Après cette annonce, toute la maison est sous le choc. Après ce qui vient de se passer, Roshni est en pleurs. Et Chif va la voir et dit à Roshni d'aller rejoindre sa mère. Chif lui dit qu'il quittera la maison à la place. Mais Sid dit à Chif que s'il fait ça il laissera un grand trou dans la famille. Sid lui dit d'aller consoler Mona pendant que lui console Roshni. Chif s'en va ensuite. Roshni en pleure dit qu'en défendant son père, elle a blessé sa mère. Sid la console et lui assure que dans quelques jours, sa mère enlèvera la corde et toute la famille sera à nouveau réunie. Roshni lui demande s'il pense vraiment que c'est possible. Sid lui assure qu'il rendra cela possible car elle compte énormément pour lui. Le lendemain matin, Roshni est de son côté de la maison qui n'a pas de cuisine. Dédé et Kézhar sont assis de leur côté faisant semblant d'être occupés, à regarder des créations de bijoux sur leur téléphone. Sid fait exprès de les distraire en disant qu'il aimerait pouvoir emprunter des choses à ses voisins. Mais Dédé les ignore complètement. De l'autre côté, Kritika dans sa chambre n'arrive pas à communiquer, car il y a beaucoup de bruit dans la chambre d'à côté. Kritika agacée va voir grand-mère, et lui dit de ne pas faire autant de bruit, elle attrape la pochette du film que la grand-mère regarde. Dans le film on dit que pour conquérir un homme, si une fille veut avoir son cœur alors, elle doit d'abord être son amie. Ce qui interpelle Kritika, qui se rend dans la chambre de Simran, et lui raconte ce qu'elle a entendu dans le film. Simran dit à Kritika que Sid avait une amie qui a ensuite déménagé avec sa famille à Londres. Kritika dit à sa mère qu'elle doivent rechercher la fille qui était l'amie de Sid. Et Kritika suggère qu'il la recherche sur les réseaux sociaux et essayait de la convaincre de venir en Inde. De l'autre côté, Roshni et Sid laissent le lait sur le feu qui brûle et déborde et se répand sur le côté de Dédé. Dédé demande de nettoyer que leur côté de la maison. Roshni se brûle la main en essayant de soulever le pot. Shiv et Mona se précipitent pour venir aider Roshni. Roshni souffre, Dédé est inquiète mais elle essaie de ne pas le montrer. Dédé leur dit où se procurer la pommade pour traiter les brûlures. Puis elle quitte la maison avec Kezar. En voyant l'attitude froide de Dédé, Roshni est en larmes, elle dit que sa mère n'est pas venue vers elle et qu'elle s'est délibérément brûlée les mains, en pensant que cela ferait réagir Dédé, mais rien n'y fait. Sid voit la pommade déposée du côté de la pièce de Dédé, il la ramasse et l'applique sur les brûlures de Roshni. Il lui dit que c'est Dédé qui leur a envoyé la pommade. Il ajoute qu'elle serait venue d'elle-même mais qu'elle n'est pas encore prête à renoncer. Pendant ce temps, Kritika tout excitée dit à Simran que Michal, l'ami de Sid a répondu à son message et viendra les voir en Inde. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du gendre parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. A bientôt pour le prochain épisode.